hop là les gens bon j'espère que vous allez bien au départ je voulais pas faire trop d'astro ce soir j'ai changé d'avis voilà j'ai changé d'avis mais je vais faire les choses simples et j'ai pris un petit jouet qui va certainement vous plaire et parce qu'il m'a beaucoup plu ça je fais une petite vidéo à ce sujet donc voici le petit joujou de ce soir à le carton est vraiment sympa bon les importants c'est pas vraiment le carton en fait c'est vraiment compact ça a l'air vraiment sympathique bon bah allez on va le monter en général astra installé du matos astro ça prend un certain temps là vous allez voir en cinq minutes c'est réglé franchement ça vaut le coup allez c'est parti alors étape une le trépied on va mettre rapidement un niveau là on n'a même pas besoin de se casser la tête à trouver le nord ça va le faire tout tout seul a théoriquement alors si ça ça fait bien le boulot franchement j'ai vu j'ai essayé et j'étais bluffé voilà ça c'est fait hop 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 on va mettre donc ceci tac on sert les petites vis tac oh Bon, une minute, mais ça fait peur. Comme vous voyez, c'est vraiment très compact, c'est sympathique, le trépied qui est vraiment bien, franchement très simple à mettre en place, très facile à mettre à niveau avec son petit niveau à bulle intégré, c'est franchement bien. Et puis le design, il faut vous dire ce qu'il est, il est chouette, il est vraiment chouette. Alors là, vous voyez au fond, on voit Jupiter, on voit bien que le ciel est totalement découvert. Allez, on va faire muse. Bon, comme vous avez pu voir, il m'a fallu une minute pour installer le petit bousin. J'en ai profité pour éteindre l'halogène parce qu'à 2600 W, ça fait mal. Disons que pour faire l'astro, la lampe rouge, c'est très certainement ce qu'il y a de mieux. Alors bien évidemment, vous ne me verrez pas forcément top, mais au moins vous me verrez quand même quand je parle. La petite loupillote bleue que vous voyez là, ça c'est mon micro-cravate que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui marche super bien. Donc voilà, donc maintenant, on va l'initialiser, c'est parti. Le coco, alors, petite lumière violette bien sympathique. Alors, on va aller lui chercher son wifi. Vous voyez, donc maintenant, c'est mon portable, il fait des siennes, ça ne va pas le faire. Alors, UVscope, connexion. Donc, il est en train de se connecter là. Alors, il faut savoir que ce petit jouet, le carton avec le matériel dedans, 14 kg, c'est super léger. Dites-vous qu'une Q6 devant son carton sans le trépied, c'est 18 kg. Donc, la différence est quand même assez importante. Donc, c'est assez intéressant. Il faut savoir aussi qu'il a 112 mm de diamètre et 450 mm de focale. Petite information bien sympathique à savoir. Donc, ça y est, il s'est connecté. Ok, alors, donc, on va aller chercher l'appli UVscope, qui se trouve ici, Unistellar. Et franchement, c'est super intuitif comme truc. Donc, au début, il vous demande pas mal d'informations. Enfin, il vous donne pas mal d'informations. Il vous en demande pas parce que finalement, c'est les données GPS qui vont être pris en charge. Et c'est la date et l'heure de votre smartphone. Alors, si vous avez un smartphone à l'heure, c'est mieux quand même. Alors, donc, on va lui faire une reconnaissance astrométrique. Le seul truc, c'est qu'on va peut-être enlever les caches. Alors, ce qui est sympa. Alors, moi, je l'ai fait parce que je l'ai déjà utilisé. C'est que je vais essayer de vous montrer. Vous avez un petit masque de Batinov qui inclut avec. Alors, on va pas bien. Je vais vous montrer ce que ça fait en fait. Je vais vous montrer. Donc, là, on va lui faire faire une reconnaissance astrométrique. Alors, il le fait pas aux Zénith. Ce qui est tout à fait normal pour moi. Donc, on va l'arrêter là. La proximité de Cassiopée. Et c'est parti. Donc là, il fait ce qu'on appelle une reconnaissance astrométrique. C'est-à-dire qu'il va regarder les étoiles. Il présente sur le champ de son capteur. Qui est présent donc à la place du secondaire. Et il va calculer sa position par rapport à ça. Il a une base de données à l'intérieur. Qui lui permet de savoir où il se trouve. Suivi. Si elle est activée. Il a déjà fini. Bon, comme ça, c'est réglé. Allez, on va le pointer sur Vega. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc, étoiles. Toutes affichées. C'est bien parce que le catalogue est vraiment complet. Donc, Vega. Vega Théo. On va utiliser le plus simple pour faire la mise au point. plus grande. Ah. Ballot. Tahir. Ouais. Quoi qu'on pourrait le prendre aussi. Sadra. Ah, voilà. Voilà. Donc, on va lui demander de pointer Vega. Goto. Il est libre, hein. ça fait ça fait un sacré bruit quand même je vais poser ça si on enlève le petit oeilleton de l'oculaire quand même, ça ira mieux vous allez voir quand il va arriver sur Vega il va refaire une reconnaissance astrométrique donc là il devrait y arriver sous peu alors ce qui est bien c'est qu'en plus sur les objets il y a plein d'informations il vous donne un peu les caractéristiques de l'objet que vous regardez la taille de la galaxie, sa distance, enfin c'est franchement bien fait ou alors il est quasiment pile au milieu, regardez vous voyez, il est en train de calibrer donc il pointe en direction de Vega il est marqué un GOTO en cours donc le tank qui se prend du dessus le pointage GOTO vers Vega c'est marqué en dessous on l'entend hein attention ah elle est pas au milieu là elle va y aller et voilà c'est terrible il manque un petit chouille vers le haut et il va y aller tout seul et voilà voilà donc là vous voyez il y a Vega alors on va faire la mise au point donc à l'arrière il y a une petite molette enfin une petite molette ouais une molette qui fait carrément la taille du truc donc c'est une grosse molette on peut pas la rater donc on met hop alors bien évidemment faudra pas oublier de l'enlever alors je vais vous montrer ce que ça fait la mise au point donc le masque de Batinov l'étoile va ressembler à ça vous voyez les aigrettes elles sont complètement décalées et l'idée c'est de les mettre bien centrées c'est un peu le fonctionnement du masque de Batinov donc je vais vous montrer je vais le faire donc en tournant cette molette donc là je m'approche on va essayer parce qu'on peut aussi en plus ce qui est pas mal c'est on peut jouer avec la luminosité et le gain je vais réduire un peu tout ça pour justement pouvoir on va jouer avec l'expo avoir une ah ouais c'est plus précis comme ça hop hop forcément mieux sera fait le point puis ce sera propre voilà c'est top voilà je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand le point est bon voilà vous voyez les aigrettes qui sont parfaitement alignés ok bon bah maintenant on va lui faire faire un un goût doux on va enlever le zoom par contre donc on va lui dire d'aller sur quoi on va pas trop le comment ça va peut-être pas trop mettre un truc trop méchant on va aller aller sur un 27 c'est assez simple à voir m 27 ah non j'ai même 27 si c'est bien c'était sympa d'un bull et ce qui est pas mal donc là vous voyez donc vous avez go to donc on va lui dire d'y aller il va y aller si vous regardez bien vous avez tout le descriptif plein d'informations sur cet objet alors je vais vous les lire pendant qu'il fait le pointage parce que le seul truc c'est que c'est un peu long le temps qu'il refasse une reconnaissance astrométrique ça reste un peu long quand même donc m 27 Dumble Nebula une nébuleuse planétaire correspondant correspond à ce qu'une étoile de type solaire produira la fin de sa vie après être devenu une étoile géante rouge son enveloppe externe sera éjectée ce qui révèle ce qui révèle en son noyau qui ionisera le plasma nuageux éjecté par émission de lumière ultraviolette le nuage continue alors de s'étendre adoptant une forme sphérique autour de ce qui reste de l'étoile devenue une naine blanche donc voilà quoi la nébuleuse de la Terre a été la toute première nébuleuse planétaire qui était découverte et située au sein de la constellation du petit renard une distance de 1250 années-lumière ou 383 parsec de la Terre possède un diamètre apparent de 8 minutes d'arc soit 3 années-lumière donc c'est pas mal hein franchement il y a pas mal de choses indiquées dessus donc voilà voilà donc là il a fini donc on va maintenant lancer le mode visuel amplifié en appuyant sur cette touche donc l'oeil et puis c'est parti voilà ce qu'il va faire donc il va mouliner un peu c'est normal il faut que les premières images s'empilent correctement voilà et on va avoir un premier résultat il va s'afficher là c'est le c'est juste pour empiler les premières images et voilà elle est là c'est franchement chouette hein alors ce que je disais l'avantage de ce n'est vraiment pas regarder ça sur son smartphone parce que finalement ça n'a pas vraiment d'intérêt par contre c'est regarder ici bon bon ça fait dix minutes comme vous avez pu voir m27 ça arrache franchement ça arrache c'est beaucoup mieux franchement dans l'oculaire que le résultat qu'on a sur l'écran du smartphone c'est franchement bluffant j'ai rarement vu un truc pareil j'ai jamais vu de couleur dans un télescope bon ok on regarde une projection sur un peut-être un petit écran c'est même très certainement le cas mais le fait justement de regarder dans l'oculaire c'est quand même assez ludique c'est super sympa moi j'aime beaucoup le concept c'est vraiment chouette on va peut-être aller faire un autre truc et ce qui est bien c'est que plus on va cumuler de cause et plus on va choper de signal c'est vraiment vraiment simple bon bah on va aller on va aller chercher un autre petit objet alors voyons voir donc on a quoi allez on va aller se faire une petite galaxie on va commencer à rendre la chose un peu plus compliqué bon si pas vraiment compliqué on va aller voir m51 tiens allez parti donc voilà donc là il va sur m51 on va voir ce que ça vaut sur de la galaxie ce sera un peu la dernière étape du test on va dire si on peut appeler ça un test pas vraiment un test mais c'est juste pour le plaisir de partager un peu cet instant top franchement top alors c'est pas mon instrument on me l'a prêté franchement ouais bah moi je m'en prendra quand j'ai pas envie de faire tout je veux faire du visuel amplifié précise ça n'a rien à voir avec du visuel assisté c'est du visuel amplifié si les deux pourraient être à peu près la même chose mais là vous regardez dans l'oculaire visuel assisté c'est vraiment l'écran donc effectivement le smartphone c'est du visuel assisté l'oculaire c'est du visuel amplifié voilà un peu la différence entre entre ces deux termes alors qu'est ce qu'ils me racontent donc pointage goto m51 donc qui calibre toujours pareil reconnaissance astrométrique pour être hors de pile au milieu c'est bon donc pointage goto vérifié donc quand il indique ça c'est parti allez donc donc oui ni mouline on reçoit les premières informations et elle est là c'est ouf franchement c'est ouf forcément pour l'instant ça ressemble pas grand chose on voit qu'elle est là mais sur le smartphone c'est pas terrible c'est pour ne pas dire dégueulasse j'ai un écran qui est plus que pourri elle est là effectivement il y a encore un peu de bruit c'est normal il faut que certaines images s'empilent pour justement réduire le bruit plus il y aura d'image finalement moins il y aura de bruit savoir qu'on peut faire en plus des dark tram c'est à dire des images de calibration noir avec les mêmes temps de pause que l'instrument va utiliser pour faire ces images pour justement encore supprimer du bruit ouais bah c'est ça vient doucement tracé chouette donc on va faire comme tout à l'heure je vous propose de revenir dans une petite dizaine de minutes pour voir pas pour voir ce qu'il en est allé à tout à l'heure voilà là je vous parle un peu plus fort parce que dehors j'allais pas forcément hurler le voisinage allait tout entendre donc franchement ce scope il est top 1 il est ultra léger son trépied ultra léger le tube est ultra léger je vous dis 14 kg l'ensemble ça vaut le coup franchement au niveau poids et rapidité regardant en dix minutes et encore je blablate et beaucoup en dix minutes mise en place une minute pour la mise en place avec la mise à niveau bien évidemment et talonnage franchement ça va tout seul donc c'est un super instrument par contre je tiens quand même à préciser une chose encore et encore ce n'est pas fait pour faire de l'astrophoto c'est vraiment fait pour faire ce qu'on appelle du visuel amplifié alors visuel amplifié et visuel assisté c'est quoi la différence entre ces deux termes alors visuel amplifié en fait l'idée c'est vraiment de regarder dans l'oculaire donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo le résultat dans l'oculaire c'est quand même bien plus intéressant que sur l'écran du smartphone vous avez un petit écran je pensais un petit écran cristaux liquides qui se trouve à l'intérieur c'est franchement sympa c'est super confortable voilà c'est cool ou quoi franchement c'est cool et le visuel assisté ben là par contre c'est différent visuel assisté on va l'utiliser grâce à un smartphone tablette un ordinateur par le principe reste le même c'est de la prise de faute d'image rapide mais le concept est un peu différent et dans le cas du dives scope franchement le résultat est très satisfaisant dans l'oculaire surtout pour un appareil attention il faut bien se dire une chose il fait que 112 mm de diamètre c'est très peu il a une focale de 450 mm c'est pareil c'est pas énorme mais si vous avez vu le résultat est quand même vraiment sympa pour avoir fait en plus m51 donc vous allez voir s'afficher à côté de moi m51 c'est pareil quand je regardais dans l'oculaire c'était vraiment top c'était on voyait bien les bras spiraux on voyait bien les bras de poussière on voyait pas mal de petits détails très sympathique le le pont entre les deux galaxies franchement nickel pareil un galaxy de bode j'ai fait j'ai fait alors m17 franchement m17 là c'était c'était le bouquet final quoi je l'ai fait en dernier nickel franchement m17 nickel donc si voilà si vous avez des questions surtout faut pas hésiter vous pouvez me les poser en commentaire et j'y répondrai volontiers maintenant je vous invite à vous abonner à ma page si cette vidéo vous a plu je vous invite également à laisser un petit pouce bleu 1 histoire de faire monter l'algo de route de youtube et pourquoi pas la petite cloche ainsi vous êtes intéressé par mes futures vidéos voilà allez salut salut oh